... La Reine de Saba qui est présente dans les trois religions et comme ce n'est pas un prophète que c'est une femme, ça ne compte pas donc il n'y a pas de sacrilège on peut dire ce qu'on veut il n'y a pas blasphème elle est Bilkis dans le Coran dans la Sourade 27 la Sourade des Fourmis elle est Makeda Reine d'Azeb dans le Québranégas le livre sacré des Éthiopiens elle est la fiancée d'Iram chez les francs-maçons elle est la Reine de Saba dans le Livre des Rois et dans les légendes juives et chrétiennes Reine de Saba Où peut-on ? Tu viens de ton plein gré tu arrêtes les idoles tu arrêtes de vénérer le soleil comme un dieu et tu viens prier mon dieu unique qui est le seul et tu seras traité comme une même Où peut-on ? Tu ne viens pas j'envoie mes armées, je connais du monde ça peut faire mal mais pour qui se prend-il ? Ce Souleymane ce Salomon ce roi des rois qui m'envoie la huppe ce matin pour me délivrer ce message cette injonction contre la vie de tous je fais charger un convoi d'or de diamants, de pierres précieuses il va traverser la péninsule arabique jusqu'à Jérusalem je prépare 22 énigmes pour vérifier s'il est si sage que cela ce roi des rois je ne sais pas à ce moment-là qu'il est en train de me préparer un piège que devant son trône il a fait mettre un plancher de verre recouvert d'eau pour me faire croire à un lac je ne sais pas à ce moment-là que ses conseillers ses devins l'ont convaincu que j'étais une sorcière depuis le début de l'histoire moderne toute femme puissante a toujours été considérée comme une sorcière elle a du poil en pâte elle a un savot d'âne elle boite c'était vrai on voulait écraser la tête du dieu serpent le sang avait giclé sur son pied qui était devenu un pied d'âne le poil avait poussé elle boitait après Lilith Adam il est piteux il est piteux il est piteux donc il retourne voir Dieu il dit il n'y a pas une femme de rechange ? et Dieu à ce moment-là il est sur un gros chantier parce qu'il a commencé à faire le monde c'est un gros chantier c'est un gros chantier puis c'est son business il vient de lancer son entreprise quand c'est ton truc tu n'as pas de temps à perdre et puis bon il dit écoute je vais faire ce que je peux et il fait un peu il fait avec l'il y a sous la main Georges et Mathieu dans l'art d'accommoder les restes donc il fait la première rêve il met un sac de peau il met des os des organes des sécrétions glandulaires il met des touches de poils et puis il l'envoie vers Adam et Adam il avait vu toute la fabrication on ne va pas visiter Fleury Michon avant de manger du jambon donc il a vomi tout son 4 heures il a répudié et après il y a eu la deuxième aide alors là Dieu il n'a pas fait la même erreur il a fait ça sous anesthésie générale donc là il en dort Adam et puis là il sort Ève du côté parce que la traduction traduction de chez la traduction c'est un moyen c'est un moyen d'étendre la traduction du corps on a dit de la côte dedans ça n'a jamais été à côte ça veut dire du côté il y a plein d'autres traductions parce qu'en fait l'hébreu c'est comme un mille fois il y a plein de sens possible et donc il y a un autre sens qui dit comme ça que Ève ça veut dire malheur c'est le malheur qui arrive ça c'est un gag c'est un gag non parce que ça veut dire les hébreux ils ont écrit ça quand ils étaient en captivité à Babylone cinquième siècle avant Jésus-Christ donc ils étaient en captivité donc ils ont le temps de bouffiner les gags quand ils sont en captivité ils ont le temps donc là c'est là qu'ils ont emprunté plein d'histoires aux Mésopotamiens les contes ça a toujours été comme ça ça bouge d'un endroit à l'autre ils ont pompé le téluge la résurrection des morts les anges plein de choses comme ça c'est normal il n'y a pas de création sans compage et il y a Ève et alors Ève en plus quand on voit ce qu'elle a appris après Ève mais non heureusement qu'elle est arrivée parce qu'il faut voir ce qu'on devrait la chute du paradis terrestre le paradis terrestre c'était quand même c'est un univers carcéral on n'a pas le droit d'en sortir on n'a pas le droit de faire tout ce qu'on veut à chaque fois que le créateur il parle la sonneau est trop forte ils sont obligés de se boucher les oreilles ils ont été placés tout grands ils n'ont pas eu de parents ils sont placés adultes directement ils n'ont pas de souvenirs d'enfance t'imagines toi une vie d'adulte sans souvenirs d'enfance et sans névros à gérer qu'est-ce que tu fais de ta vie ? Sous-titres par Jérémy Diaz